Vous êtes sur RTL. On va essayer de terminer avec brio, plutôt avec le brio. Et en supplément offert, une carte postale surprise et musicale et une de nos pépites. Laissez-vous tenter tout l'été avec Anthony Martin sur RTL. Allez, il y a de la voix, Steven Bellery et donc avec Mika. Son dernier album était sorti en 2015. Depuis Mika, c'était concentré sur ses projets télé, notamment une émission en Italie et son entrée dans l'équipe des coachs de The Voice. Ici, le chanteur qui a fêté ses 36 ans dimanche dernier sera de retour au rayon disque le 4 octobre prochain avec My Name is Michael Holbrook. C'est son vrai nom à l'état civil. Un disque influencé par son récent voyage aux Etats-Unis. Il y a de la voix avec Mika. J'avais un professeur russe qui est arrivé pour me donner des cours de piano. Il a dit non, impossible. T'es dyslexique, tu peux même pas lire les notes, je comprends rien. Je t'envoie ma femme. Ah là, c'était une chanteuse d'opéra. Elle était toute pourrie au piano. Moi, j'étais tout pourrie au piano. J'avais aucun intérêt. Alors elle me disait, regarde, si tu ne sais pas lire les notes, chante les notes. Tout d'un coup, quand je chantais Abba Bling, je pouvais jouer Twinkle Twinkle Little Star ou Frère Rojac au piano. Et elle a entendu ma voix. Elle a dit, ok, non, toi, t'es un chanteur, t'es pas un pianiste. On oublie le piano et on commence à chanter. Elle a commencé à m'entraîner. Elle s'est accrochée là-dessus. Ma mère a réalisé qu'il y avait un truc. J'avais 7 ans. Un an plus tard, j'étais à l'Opéra Royal, en train de chanter dans Die Frau in Oshaten, La Femme Sans Ombre, avec Georges Scholtier. Il y avait des moments où je pleurais chaque fois avant de chanter, chaque fois avant de faire un cours. Je m'entraînais 3 heures par jour. C'était ma mère qui me faisait le faire. C'était une heure de respiration par jour, deux heures de chant. Tout ça, ça s'est métamorphosé dans une sorte de passion. Le moment où la maîtrise commençait à s'installer. Et cette maîtrise s'est transformée en pouvoir. Je ne pleurais plus parce que je réalisais que la vie sera beaucoup plus triste ou beaucoup plus difficile sans ce pouvoir de chant. Et c'était fabuleux jusqu'à la puberté. Et là, tout est tombé dans la poubelle. De la voix de Hutchence de In Excess jusqu'à Barbara, la manière qu'elle chantait sur le micro comme ça. Si je t'écris ce soir de VN, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Ce timbre de Caruso avec ses vieux vinyles qui font... Même ça, ça reste dans la tête. Un problème, un challenge. Je me combats avec ma voix tout le temps. Elle se durcit et aussi elle s'adoucit. Il faut la laisser évoluer. Au conservatoire, quand j'étais à Londres, au Royal College of the Museum. Et je t'ai bari, toi. Ouais, j'ai une bonne tête. Elle est élastique. Je me mets beaucoup plus à nu quand je chante que quand j'allais mes fringues. Donc, ma relation est à la fois extrêmement technique pour pouvoir être extrêmement inconscient quand je chante. Elle m'appartient, oui, et à la fois. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut de moi aussi. Et elle peut me trahir très facilement. C'est la tristesse, elle veut sortir dans la voix et elle fait ce qu'elle veut. J'ai deux profs de chant qui me suivent autour du monde, sur Skype et sur FaceTime. Partout, toujours, minimum 40 minutes de travail technique avant chaque performance. Je peux être en Corée du Sud, en train de me préparer pour un concert. Il se peut que l'anglaise, elle ne peut pas, donc le coach français, il dit oui. Et moi, tu es endormi dans son pyjama avec son chien qui est sur ses genoux. Et il est en train de boire son café et il me dirige. Mais c'est important d'avoir quelqu'un d'autre qui prend l'autorité dans le travail technique. Eh oh, c'est moi le patron là. Pour une heure, tu m'écoutes, tu fais ce que je veux. Est-ce que vous aimez votre voix ? Non, mais je ne peux pas vivre sans elle. Mais comme toutes les grandes histoires d'amour, on ne déclare jamais notre amour. Parce que sinon, quelqu'un la folle. C'est son nouveau single, hein ? Tout nouveau titre Ice Cream. Mika Savoie élastique et ses cours de chant à tout moment via Skype ou FaceTime. Il a une vie formidable ce garçon. On a l'impression qu'il voyage la vie quand même à 100 à l'heure. Mika partira en tournée dans les Zéniths dès le 15 novembre à Pau, le 19 novembre à Saint-Étienne, le 15 décembre aux Zéniths de Lyon, le 19 décembre à Bordeaux ou encore le 22 à Paris-Bercy. Nouvel album le 4 octobre. Ainsi s'achève cette série estival. Il y a de la voix, de formidables confidences recueillies et mises en ondes par vos soins. Merci Steven Bellery. C'est la fin d'Ice Cream, c'est ça ? On a mangé la glace. Bernard Lehu, nous terminons justement la visite de votre bibliothèque idéale de l'été avec « Deux sœurs », le dernier roman de David Fuenquinos publié au printemps. L'histoire d'un abandon amoureux. Mathilde aime Étienne. Lors de leurs dernières vacances en Croatie, il lui a promis de l'épouser, de lui faire un enfant. Mais depuis quelque temps, Étienne semble soucieux. Mathilde s'en inquiète. Un soir, Étienne terrasse la jeune femme en trois mots. « Je te quitte », David Fuenquinos. Le point de départ, c'était vraiment raconter l'histoire d'une rupture, mais vraiment l'effroi d'une rupture, une forme de dévastation. C'est-à-dire que Mathilde, mon héroïne, pensait vraiment couler des jours heureux avec l'homme qu'elle aimait, Étienne. Elle pensait se marier, avoir des enfants. Et puis du jour au lendemain, pratiquement, il la quitte. Et j'avais vraiment envie de parler de l'effroi absolu que peut représenter la perte de sa raison de vivre. Et donc, c'est vrai que tout son univers s'effrite à partir de ce moment-là. La pauvre Mathilde se laisse submerger par la douleur et perd jusqu'à son poste de prof. Alors, sa sœur Agathe lui propose de s'installer dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari et leur petite fille. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Et il y a quelque chose d'assez effroyable dans cette situation qui est peut-être le cœur du roman et qui m'excitait vraiment. C'est l'idée que cette femme, Mathilde, qui n'a plus rien, se retrouve aux premières loges de la vie qu'elle aurait dû avoir, qui est censée être sa vie. Elle voit au quotidien sa sœur avec sa petite fille qu'elle vient d'avoir, avec son mari qui est absolument génial. Le mari Frédéric, qui est le mari idéal. Le mari idéal. Et le père idéal. Et il y a quelque chose d'assez effroyable à l'idée de voir le film que vous auriez dû vivre. Et donc, progressivement, alors que sa sœur, son beau-frère, tout le monde nage dans la bienveillance avec elle, elle va développer non seulement une forme de jalousie, mais quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus violent. Oula, on écoute David Fuenquino, on comprend que son histoire assez banale de rupture amoureuse prend une toute autre tournure. Oui, la présence de Mathilde chez sa sœur Agathe bouleverse l'équilibre de son foyer et tout bascule en une seule phrase. À la page 164, on la relit, stupéfait, tétanisé, pour être sûr d'avoir bien compris. Il peut y avoir des lecteurs qui vont aller en librairie juste la lire. Non, non, mais ce type de livre qui, quand même, est une sorte de, je ne vais pas dire de polar, mais en tout cas, repose sur un... C'est un livre noir, une sorte de thriller comme ça, psychologique, repose sur une montée en puissance du déséquilibre de cette femme et donc, un acte final, on ne peut pas l'écrire si on n'a pas toute la trajectoire. En tout cas, je connais d'entrée la destination finale. Je sais où je veux aller. On ne peut évidemment pas le raconter maintenant. Alors, embarqué jusqu'à l'incroyable terminus de la dérive amoureuse de Mathilde, imaginé par David Fuenquinos, dans Deux Sœurs, c'est publié chez Gallimard. Merci Bernard pour toutes ces idées de lecture partagées depuis maintenant six semaines estivales. Et dès lundi à 9h dans Laissez-vous tenter, place à la rentrée littéraire. C'est reparti. 524 nouveaux romans. C'est le chiffre le plus bas depuis 20 ans. On se rassure, il y aura de quoi faire. Il dormira plus Bernard. Je vous le garantis. À suivre la deuxième partie de LVT version été, on va parler cinéma et avec Secrets de producteurs concernant le film Le Brio avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil. A tout de suite. RTL, Laissez-vous tenter, 8h47. Carte au magasin. C'est l'été. C'est l'été. Laissez-vous tenter, c'est la RTL. Et la suite ordonnée, c'est donc le cinéma. Et avec Stéphane Boutsoc pour un dernier secret de producteur de l'été 2019, intéressons-nous Stéphane au film d'Ivan Attal, Le Brio, produit par Dimitri Rassam, sorti en 2017, avec à l'écran Daniel Auteuil et Camélia Jordana. Lui, dans le rôle de Pierre Mazard, prof de droit provocateur très réacte de la fac d'Assas. Et elle, dans celui de Neila Salah, étudiante d'origine maghrébine, habitante de Créteil. Dès son premier cours, l'enseignant y va franchement. Par exemple, jusque dans les années 60, on ne pouvait pas appeler son enfant comme on voulait. On était obligé de se référer au calendrier. Alors qu'aujourd'hui, si on veut appeler son enfant tabouret, carte orange ou Abdurahmane, Abdurahmane, eh bien c'est possible. Un multirable qui vaut à Mazard une sanction à moins, à moins. Ce n'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne ? Tu préférerais que je crie toutes les deux phrases ? Je suis Charlie. Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline. On en est là. Cette histoire de sortie raciste, mais la Salah, qu'est-ce qu'est la Salah ? Tu me la présentes au concours d'éloquence, elle passe un tour ou deux. On va droit dans le mur, l'institution n'est pas prête, c'est ça qui est beau. Il va y avoir un remake américain du Brudeau, il y a un remake allemand. C'est intéressant de voir comment les pays s'approprient le sujet, mais c'est beaucoup plus un film sur l'incapacité que les générations ont à communiquer que sur les backgrounds culturels liés à l'immigration. C'est un des sujets, on ne voulait pas aller du Coré, ça. Mais on se dit, quelle est l'arme ? Qu'est-ce qui nous unit ? Qu'est-ce qui fait qu'on est français ? Ben le français, la langue française. Et ça, pour tout pays qui a une culture propre, c'est le cas. Un jour s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. Pourquoi vous êtes si pressé ? Prenez votre temps. L'éloquence, c'est aussi savoir utiliser les silences. Je connais ma destinée, un jour s'attachera à mon nom. Je connais, bordel, c'est pas compliqué. Vous avez de la semoule dans le cerveau ou quoi ? Non, 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 non. Ce n'est pas une provocation, c'est une véritable expression française qui signifie que votre cervelle est ramollie. C'est bien écrit, très bonne huile pour un film, Stéphane, qui aborde des thématiques fortes, très actuelles. La transmission, l'identité, la connaissance, thèmes universels en effet, qui, à la surprise de Dimitri Rassam, n'enthousiasme pas tout le monde. Il y avait une évidence pour moi, mais elle n'était pas forcément le cas pour tout. Il y a certaines télés qui m'ont dit, bon, c'est quand même très littéraire, est-ce que ça va pas être chiant ? Ensuite, j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais Yvan, c'est très compliqué, c'est trois derniers films, et Daniel, c'est compliqué, c'est trois derniers films aussi. Mais t'es habité par la certitude qu'il y avait vraiment quelque chose à l'arrivée. Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusardes informe ? Je croyais qu'on avait clos le dossier vestimentaire. Vous avez envie de ressembler à tous ces petits sauvageons qui mettent le feu aux voitures pour fêter Noël et le jour de l'an ? C'est le moment où on enchaîne avec le discours sur le bruit et l'odeur ? Quitte à ne pas porter la burqa, autant bien s'habiller, non ? Alors, le brio repose aussi sur l'alchimie à l'écran du couple Camélia-Jordana-Daniel Auteuil. Il nous fallait quelqu'un qui avait ce rapport charnel à la France, qui fasse partie du patrimoine. Donc, ils ne sont pas nombreux, les acteurs, qui ont eu la carrière, et là, qui nous semblaient justes, parce qu'ils ont ce rapport au public, et encore une fois, à la France et aux Français. Vous savez quoi ? Je ne vous aime pas. Ne dites pas « je ne vous aime pas », ça n'a pas de portée, pas d'ampleur. Dites « il n'y a rien à aimer chez vous », sinon, ça sonne comme une démonstration. C'est définitif. Susciter une attente et décever-la, c'est plus fort, non ? Fatima ! Comment vous m'avez appelé, là ? J'ai fait une mauvaise blague, je suis désolé. C'est bon, je me casse. Je porte plainte, même. Excusez-moi ! C'est vraiment très important que Daniel n'ait pas peur de jouer un personnage qui peut paraître raciste et réac, qui a beaucoup plus de reliefs que ça. Et je pense que, évidemment, il était le rôle, mais Daniel Auteuil au cinéma, c'est Daniel Auteuil au cinéma. Quand il se met à lire un poème, il y a un grain de voix, il y a beaucoup de choses qui sont charlées. Attendez, mettez-vous ce stylo dans la bouche, comme ça, et articulez. Ça va, c'est halal. Là, c'est une provocation. Je connais ma destinée. Non, écoutez, ne riez pas bêtement. Camélia, elle a fait des essais. Ça s'est imposé très vite. Il se trouve que, par ailleurs, elle avait été la Marianne de Lopes. Et que cette couverture, elle nous avait un peu marqués. Sa personnalité rejoignait ce qu'on avait envie de raconter avec ce film. Je sais qu'un jour, ça tâchera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. Pierre Mazar m'a donné ça, à moi. Neila Salah, habitant à Créteil, née le 13 juillet 1997, fille de Bouziane Salah et Radija Salah. Ses péchés ne sont pas expiables. Il faudrait être fou pour lui pardonner tout ça. Et malgré leurs différences et leurs oppositions, Neila et Mazar feront un bout de chemin ensemble. Le brio d'Yvan Attal aussi, près d'un million cent cinquante mille entrée au final. Et puis, rappelons-le, le César méritait de la révélation féminine pour Camélia Jordana. Pour Camélia, c'est une belle histoire. En coulisses et à l'écran. Et côté musique, notamment ce classique de Marvin Gaye, Inner City Blues. Le brio d'Yvan Attal, à voir ou à revoir en DVD chez Pathé. Merci Stéphane, on s'est régalé tout l'été avec vos secrets de producteurs partagés. Avec brio, évidemment. J'ajoute que le nouveau film d'Yvan Attal, mon chien stupide, a fait l'ouverture du festival du film d'Angoulême cette semaine. Vous nous ferez un résumé de cette édition 2019. 9 lundi, à 9h, pour le retour de Laissez-vous tenter à son horaire habituel. Place à notre pépite du jour le 14 juin dernier. Un événement sur RTL. Madonna en personne nous présentait son album Madame X et évoquait sa carrière au cours d'une interview exceptionnelle qu'elle vous avait accordée à Londres, Steven. Extrait, Madonna, comment faites-vous pour durer ? Parce que je change constamment et je prends des risques. Je me force à sortir de ma zone de confort. Ce que je veux dire, c'est que je connais mes faiblesses et je sais quelles sont mes forces. Je ne dis pas que je suis la meilleure en tout, mais je sais que j'ai quelque chose à dire et je suis douée pour plusieurs choses. Je suis une bonne communicante, je suis une bonne professeure et je suis aussi une bonne élève. Est-ce que votre passé, vos tubes, votre titre de reine de la pop, c'est parfois un fardeau pour continuer à avancer et à créer ? Un fardeau ? Vous sous-entendez que je n'aurais plus rien à dire et que ce serait trop dur ? Premièrement, je ne dis jamais « je suis une légende ». Je crois que personne ne peut dire une chose pareille. Si tu es une artiste, tu dois avoir quelque chose à dire et tu dois partager tes idées et tes rêves avec le public. Et avec un peu de chance, il y a des gens qui font attention à tes rêves. Moi, ça me touche et ça m'émeut. Les gens me donnent de l'énergie, je les inspire et ça m'inspire. C'est un cercle vertueux. Il faut donc rester à l'affût et bien comprendre que tu diffuses une énergie divine. Dans ces conditions, il n'y a pas de challenge avec ton passé, pas de fardeau, c'est un cadeau. Est-ce que vous arrivez à oublier que vous êtes Madonna parfois ? Oubliez que je suis Madonna ? Je ne me réveille pas en me disant « hey, je suis Madonna ». Confidence de Madonna sur RTL en juin dernier. Je suis une bonne communicante, une bonne professeure, une bonne élève. Je trouve que c'est assez bien vu, c'est bien résumé. Allez, musique, on découvre une dernière carte postale. Un pays, une chanson, voici notre chanson du jour. Effectivement, on s'offre un détour par l'Afrique du Sud. Hommage à Johnny Clegg qui nous a quittés le mois dernier. Asi Bonanga, immense tube en 1988. Merci d'avoir voyagé tout l'été avec nous. Mention spéciale à Raphaël Nivoy, qui est de l'autre côté de la vitre, qui a réalisé Demain de Maître ses rendez-vous estivaux. Merci Raphaël et rendez-vous que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec une partie du service culture de la rédaction. On vous retrouve lundi à 9h, mais bien sûr avec Yves Calvi pour une nouvelle saison de Laissez-vous tenter. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a bien raison, notre réalisateur Raphaël, de dire quelle chanson. C'est vrai, magnifique. Merci à toute l'équipe. On retrouve LVT en version normale pour une énième saison que vous adorez, évidemment, cette émission. Et quelle équipe ? Et quelle équipe en plus ? Ils ne sont pas tous simples. 9h à partir de lundi, évidemment. Soyez connectés.